Blue, blue, touch your shoe. Black, black, touch your... Ah, vous êtes là ? Je ne peux pas travailler tranquillement. J'étais en train de répéter, de réviser des choses dans le cahier de Boyan. Elle m'a laissé son cahier, alors je l'utilise. Et pour ceux qui ont ramené le cahier à la maison, n'hésitez pas à aller chercher dans le cahier. On a beaucoup de comptines, et ces comptines et ces chansons, ça me fait travailler la parole quand je l'ai dit. Alors, moi, ce que je voudrais réviser aujourd'hui, c'est deux comptines en anglais. Alors, il y a celle-ci là, avec les couleurs, vous vous rappelez ? Et puis, derrière, on en a une qui était très intéressante, qu'on a fait quand on plantait des choses. C'était « the cherry tree ». Et ces deux comptines qui sont en anglais, eh bien, je vais m'amuser à les dire avec vous. Et puis, vous pouvez les dire avec moi. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous amuser à prendre le téléphone de maman, papa, et puis vous enregistrer et m'envoyer la comptine sur WhatsApp. Si vous m'envoyez des jolies comptines, où vous bougez, où vous rigolez, où vous arrivez bien, ou même si vous n'y arrivez pas très bien, c'est pas très grave, moi, je la mettrai sur la page de la classe. Alors, j'ai envie de commencer par la comptine qui s'appelle « red », « red ». Est-ce que vous êtes prêts ? Je ne sais pas si vous allez bien me voir. Je le dis une fois tout seul. Vous pouvez le dire en même temps que moi si vous voulez. Vous êtes prêts ? « Red », « red », « touch your head ». « Blue », « blue », « touch your shoe ». « Black », « black », « touch your back ». « Brown », « brown », « wear a crown ». « Pink », « pink », « give a wink ». « Green », « green », « touch your chin ». « Yellow », « yellow », « touch your elbow ». « Grey », « grey », « shout to rain ». Alors, vous avez réussi à la dire ? Si vous voulez, je la répète plus doucement. Et puis, je vais vous montrer en même temps les couleurs. J'espère que je vais y arriver, ça va vous aider. Ah, je suis là. Allez, « red », « red », « touch your head ». « Blue », « blue », « touch your... » Ça rime, ça rime, « touch your shoe ». « Black », « black », « black », « touch your back ». « Brown », « brown », « brown », « wear a crown ». « Green », « green », « oh, « pink », « pink ». « Give a... » « Wink », « a wink ». « A clown d'oeil ». « Yellow », « yellow », « touch your... » « elbow ». « I always make the same mistake. « This is my shoulder, this is my elbow ». « So I repeat, yellow, yellow, touch your elbow ». « Grey », « grey », « shout to rain ». « J'attends vos vidéos ». « Vous avez le droit de m'en envoyer une, deux. » « Ne m'en envoyez pas deux trop. » « Et c'est pas la peine de travailler pendant des heures pour faire la plus jolie vidéo. » « C'est pas un concours. » « Le but, c'est de s'amuser. » « Si ça devient trop difficile... » « Non, 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 non. » « On n'est pas là pour se torturer. » « Alors, je tourne la page et je vais aller chercher mon autre comptine en anglais. » « Tac ! » « The cherry tree ». « Ah, celle-là, je l'adore. » « Allez, je la dis. » « Cherry tree », je crois que c'est l'histoire de quelqu'un qui se promène et qui trouve un noyau de cerise, « a cherry stone ». « Et il le met dans la terre. » « I put it in the ground. » « Allez, je me balade. » « Oh ! » « Once I found a cherry stone, I put it in the ground. » « When I came to look at it, a tiny shoot I found. » « The shoot grew up day by day and soon became a tree. » « I picked up a rosy cherry and I ate it for my tea. » « J'adore le thé. » « I love tea. » « Let's do it once more. » « You can do it with me. » « You can do it alone. » « You can turn off the screen and get out of here and just play with your mommy to say it with the notebook. » « Don't need me. » « If it's too hard with me, you take only one and you just try to play with it. » « It's very complicated to say it. » « Before to say it, I have to hear it thousands times. » « So don't worry. » « I say it once more. » « Once I found a cherry stone, I put it in the ground. » « When I came to look at it, a tiny shoot I found. » « The shoot grew up day by day and soon became a tree. » « I picked up a rosy cherry and I ate it for my tea. » « Bye bye. » « Travaillez bien. »